L'affaire Martinez-Ogo, Maurice Cantot sort du silence et envoie un puissant message à L'affaire de l'enlèvement du journaliste camerounais Martinez-Ogo fait la une des sujets brûlants depuis quelques jours. L'un des journalistes ayant dénoncé la gabegie financière des lignes 65 et 94 qui ont secoué le Cameroun. Il avait clairement indiqué que le milliardaire camerounais Jean-Pierre Amougou-Belinga s'est aussi taillé la part du lion dans cette affaire. Il a été enlevé immédiatement devant une gendarmerie du pays. Sa famille serait même sous le coup de la menace. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Cantot est enfin sorti de son silence pour apporter son soutien aux professionnels de médias et en appel à la responsabilité du régime de Yaoundé. Depuis hier, les réseaux sociaux font état de l'enlèvement de l'animateur radio Martinez-Ogo par des hommes non identifiés. « J'apporte mon réconfort à sa famille et demande aux autorités compétentes de faire le nécessaire pour élucider cette situation inacceptable », a indiqué l'avocat camerounais Maurice Cantot. En réponse à ces informations selon lesquelles des individus non identifiés ont enlevé le journaliste camerounais Martinez-Ogo mardi. Le comité pour la protection des journalistes a aussi publié une déclaration appelant à une enquête rapide et approfondie sur son sort. « Le récent enlèvement du journaliste camerounais Martinez-Ogo est profondément préoccupant et les autorités doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le retrouver immédiatement », a déclaré Angela Quintal, coordinatrice du programme Afrique du CPJ à New York. « Le récent enlèvement du P thi sisters Hubert. » « Le récent enlèvement du journaliste Cait simulator rapport au CPJ.» « Le fait pour l'apprentissage et RTL. »